Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci à celles et ceux qui ont suivi cette série de vidéos rentrée 2017. Chaque jour un outil ou une astuce. Une astuce aujourd'hui vendredi, une deuxième astuce, celle-là pour l'utilisation du bloc de Google Keep dans Google Docs qui vous permettra de faire une rétroaction efficacement, simplement aux élèves chargeant à l'avance plein de commentaires que vous voudriez leur fournir en plus de votre grille d'évaluation. Ça se présente sous cette forme-là. J'ai chargé dans Google Keeps ici des commentaires que je voulais formuler puis ensuite je peux les insérer dans la page. Là je suis dans le document des formations 2017-2018. Si disons je voulais insérer cette note-ci. Puis ensuite aller chercher cette note-là. Intégrer l'image. Ça va marcher. Comme ceci. Donc si je n'ai pas la colonne là, je peux la faire apparaître ici. C'est un peu, en fait, c'est pas mal comme le presse-papier des documents Microsoft Office. Le presse-papier des documents Microsoft Office dans Word, Outlook, PowerPoint. C'est une des choses qui me fait parfois encore utiliser les documents Office parce que 24 unités de mémoire comme ça, insérant les choses à mon goût, ainsi, c'est ici le presse-papier. C'est vraiment pratique. Plus pratique que juste un copier-coller quand j'en ai 24, je peux vraiment mieux organiser les choses. Et les documents Google s'en viennent à avoir la même chose désormais. Donc j'espère que vous avez apprécié cette astuce techno. Je vais vous reparler de tout ce que je vous ai présenté cette semaine dans les salles de profs quand on se croisera dans les corridors puis plus tard dans l'année sûr et certain. C'était une belle rentrée techno. Je suis très content de vous avoir tourné cette série-là. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos questions, commentaires, à m'écrire pour en savoir plus. À bientôt. ... ... ...